Bonsoir Damien Loguet. Ce soir c'est donc Halloween et comme les Américains, les gens vont se grimer, se déguiser en citrouille, en Frankenstein, en vampire, que sais-je. Surtout les petits-enfants vont aller sonner aux portes des voisins, eux-mêmes grimer pour réclamer des bonbons. Ça ne vous fait pas rire du tout vous Halloween ? Ah pas du tout non. Si vous voulez, il y a deux manières d'aborder Halloween. Vous avez soit la manière américaine, qui est plus familiale, plus sympathique, plus tout ce que vous voulez. Et puis il y a une manière française qui s'est instaurée il y a déjà plus de 15 ans et qui insiste beaucoup sur le gore, sur le sang, sur le sanguinolent, sur le vampire. Ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis ? Non, justement. Justement aux Etats-Unis c'est beaucoup plus familial. Et donc effectivement, cette petite visite des voisins pour aller leur demander un bonbon se fait tout à fait en proximité, en sympathie, etc. En France, parce qu'on avait des marchandises à vendre, des chapeaux à vendre, on avait pas mal d'attirer à y vendre, on a beaucoup insisté sur, effectivement, le côté vampire, gore, sanguinolent, etc. Et donc ça c'est la différence d'origine, qui explique que depuis 5-6 ans, Halloween a quand même beaucoup chuté en France. Donc on n'a pas su transposer cette fête familiale ? On n'a pas su le faire ? Ou alors on a voulu le faire autrement ? Parce que ça n'a pas été fait, enfin, c'est très amusant, parce qu'Halloween est arrivé en France, pas du tout par les... Vous voyez que c'est amusant ? Oui, c'est amusant, dans son mode d'arrivée, pas forcément dans son développement. Mais effectivement, c'est arrivé en France, non pas tellement poussé par les Américains, mais plutôt poussé par, je vous dis, tout le système marchand qui a considéré qu'il y avait un bon relais. Donc c'est une fête marketing ? C'est une fête strictement marketing, qui effectivement a été poussée et par les médias et par les marchands, parce qu'il y avait des choses à vendre, et qu'il fallait trouver un relais entre la rentrée de septembre et puis Noël. Donc il y avait un blanc, donc il fallait vendre quelque chose à ce moment-là, et on a vendu effectivement Halloween. Carole le disait, vous avez publié La phase cachée d'Halloween, c'est un livre qui, je ne m'abuse, a à peu près une quinzaine d'années. 2002. Ça veut dire que déjà à l'époque, ça vous dérangeait ? Comment est-ce que cette fête d'Halloween a évolué en France pendant ces 15 dernières années ? Alors, c'est vrai que depuis 6-7 ans, ça a, je ne dis pas que ça a disparu. Mais ça a baissé. Mais ça a énormément baissé. Oui, les gens se sont lassés quand même. Je pense qu'il y a eu une lassitude très forte. Je pense que les Français ont compris quand même tout le côté un peu à la fois kitsch, à la fois faux, à la fois marchand, de cette fête, et qu'ils n'ont pas retrouvé les valeurs qui pouvaient être les siennes. Et quand vous écrivez ce livre en 2002, en revanche, Halloween bat son plein. Exactement. Et là, vous vous indignez. Mais cela dit, ça ne vous a pas empêché de vous indigner dans une tribune récemment, et ce soir encore sur notre antenne. Alors, effectivement, il se trouve que, vous faites allusion à une tribune du Figaro Vox qui est en train de paraître, donc qui paraîtra demain matin, et qui, je mets l'accent effectivement sur un autre aspect des choses. Il est bien clair qu'Halloween est là pour faire peur. Mais qui dit faire peur, dit un deuxième degré. Parce qu'il faut bien s'amuser d'avoir peur. C'est ça le principe d'Halloween. Oui, oui, bah oui. Donc il faut... Il s'agit d'en rire quand même au bout du coup. Voilà, il s'agit d'en rire. Encore faut-il être assez calme sur le premier degré, et encore faut-il être dans un contexte qui n'est pas suffisamment anxiogène pour permettre effectivement de passer du premier degré au deuxième degré. Et là, vous faites référence, et bien sûr, à tout ce qui s'est passé en France les deux dernières années, notamment les attentats. Voilà. Il me semble effectivement qu'on est dans un climat quand même depuis un an, un an et demi, qui est quand même extrêmement anxiogène. C'est peu de le dire. Que tout est fait pour que les Français se séparent, se divisent, soient méchants les uns vis-à-vis des autres. Et donc, il me semble que tout ce qui peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt dans le sens de la cohésion, de l'amour, de la réunion, de la connexion des Français les uns avec les autres, va dans le long sens. Et tout ce qui va dans le sens d'alimenter ce climat de peur, va me semblent-il dans le mauvais sens. Mais puisqu'il ne s'agit pas de faire peur, puisqu'il s'agit d'en rire, finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, cette Halloween. Pour autant qu'on puisse en rire. C'est ça que je voulais dire. Alors peut-être qu'il est temps de bien transposer cette fête américaine qui, aux États-Unis, fait rire, et on fait ça de manière bon enfant, pour que finalement, on communique les uns avec les autres, comme vous le souhaitez. Vous avez raison. Sauf si on est suffisamment tranquille avec ce premier degré, donc avec ses peurs elles-mêmes, donc avec l'inquiétude qui est la nôtre, pour pouvoir en rire. Enfin, ce que vous êtes en train de dire quand même, Damien Leguay, c'est que le contexte des attentats empêche de fêter Halloween. Je ne dis pas empêche de fêter Halloween. Je dis juste qu'il me semble que ce n'est pas une fête qui est adaptée à la situation qui est la nôtre. Et que tout ce qui va dans ce climat de peur, ce que je me suis permis dans cette tribune de reprendre une chanson de Linda Lemay qui vient de paraître sur ce qu'elle appelle les régimes de peur, qui viennent rétrécir le cœur des individus, tous les régimes de peur vont dans le mauvais sens, qui est de replier les individus sur eux-mêmes et de les replier dans leur propre inquiétude, dans leur propre peur, dans leur propre méfiance les uns des autres. – Est-ce que ça veut dire quand même qu'on a le droit de célébrer les fêtes païennes ? Parce que, est-ce que de la même façon, par exemple, le Père Noël, qui est une invention païenne, vous dérange aussi ? – Païen, pas païen, moi, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, si vous voulez, c'est deux choses. – Vous ne mettez pas en opposition à les fêtes religieuses et à les fêtes païennes ? – Ça dépend de l'état d'esprit, si vous voulez. Moi, je trouve que ce qui est très embêtant avec Halloween, c'est qu'on parle beaucoup d'Halloween, ce que vous faites aujourd'hui, il y a même un débat, c'est parfait, c'est très bien. – Mais je n'ai pas entendu dans vos informations, et demain je n'entendrai pas non plus, quelque chose relatif à la fête de la Toussaint, qui est, je le dis parce que ça peut toujours aider, qui est le plus grand mouvement social en France, en France, sur l'année. – C'est-à-dire ? – Il y a pendant tout le week-end de la Toussaint, Toussaint, Jour des Morts, etc., il y a 35 millions de Français qui vont se déplacer sur la tombe de leur famille. Il y aura 25 millions de pots de fleurs, 21 millions de pots de fleurs, plus 4-5 millions de bouquets, qui vont être déposés dans les cimetières. C'est un mouvement gigantesque. – Mais au-delà des statistiques, vous comprenez bien que pour un gamin qui va demander des bonbons à son voisin grimé en sorcière, c'est beaucoup plus marrant que d'aller sur un cimetière, fleurir des tombes. – Je ne sais pas ce qui est marrant ou pas marrant. – On fait Halloween pour les enfants, globalement. – Oui, sauf que si vous voulez, il y a une chose qui est assez particulière. quand vous demandez, donc un enfant demande à un adulte, c'est ça ? Non pas, s'il te plaît, donne-moi un bonbon, mais si tu ne me donnes pas un bonbon… – Je te jette un sort. – Je te jette un sort. – C'est pour de faux, c'est comme les jeux vidéo. – Voilà, tout est pour de faux jusqu'au jour où effectivement, les enfants, dans leur développement personnel, n'arrivent plus à faire la part des choses entre le vrai et le faux. – Pensez-vous ? – En grandissant quand même ? – C'est ce qu'on voit malheureusement effectivement avec les jeux vidéo, avec la télévision, avec tout ce qui les entraîne dans le virtuel, c'est cette difficulté. Il suffit de, si vous voulez vous référer à quelqu'un, on peut penser à Aldo Nahouri ou des psychologues comme cela, qui vous disent bien qu'il y a un effet de contrainte dans l'éducation qui suppose qu'effectivement, on les sépare de tout ce qui leur fait immédiatement plaisir pour les amener à une contrainte éducative qui est la leur. – Alors, docteur Leguet, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête de faire Halloween et on emmène les gamins fleurir les tombes le jour des morts ? Ou est-ce qu'on arrête Halloween parce que le contexte veut que c'est peut-être pas forcément la même chose et on reprendra Halloween l'an prochain ? Qu'est-ce que vous préconisez ? – Non, je dis juste, si vous voulez, que moi je ne suis pas ministre de l'Intérieur comme vous l'avez constaté, donc je n'ai pas interdit ou autorisé, je suis juste là pour faire réfléchir. Juste pour faire réfléchir. Je dis simplement que ce n'est pas une question d'alternative entre les deux, c'est juste qu'il y a ce moment particulier de la fête de la Toussaint, de la commémoration des morts, qui va être l'événement de l'année dont personne ne parlera et qui va entraîner et les adultes et les enfants, parce que toutes les familles vont sur le lieu comme ça des cimetières, de ce culte des morts qui est ô combien déterminant pour les individus. Et en même temps, il y a cette fête qui me semble tout à fait factice, tout à fait fausse, tout à fait étrange, dans à la fois le chantage qu'elle suppose et à la fois dans ce second degré que l'on est susceptible de prendre à l'égard de la peur, alors que, me semble-t-il, il n'y a pas de second degré possible quand on est dans des climats anxiogènes. Donc je dis simplement, réfléchissons à cela et essayons au contraire de tout faire pour améliorer, pour recoudre le tissu social, pour aider à ce que les Français se sentent mieux les uns avec les autres et qu'ils soient en bonne relation de voisinage les uns avec les autres. Ça serait déjà extraordinairement réussi. Merci Damien Leguer d'avoir été l'invité d'Europe Nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada